Les femmes de Ziguenchor ont été vraiment, depuis le début, très engagées. Ce n'est pas la première fois que je me déplace pour les retrouver dans des manifestations. Ça fait trois ans déjà et depuis, elles n'ont jamais cessé de fournir tout l'effort qu'il fallait. Ce sont des femmes très engagées, des femmes autonomes qui ont leur activité, mais qui décident par rapport à la situation catastrophique, la situation économique actuelle catastrophique du Sénégal, d'apporter leur contribution et d'épauler le président Ousmane Sonko, qui a un profil qui les rassure, pour travailler avec lui. Ici, à Ziguenchor, je crois qu'elles n'ont plus rien approuvé. Aujourd'hui, déjà, elles nous ont invitées à l'inauguration du siège de PASTEF Ziguenchor, ce qui veut dire que le travail continue, ce qui veut dire surtout qu'elles ont compris l'importance du travail sur le terrain, et ici même au niveau de Ziguenchor, qui est le fief naturel du président Ousmane Sonko, et qu'elles sont prêtes à l'accompagner jusqu'au bout.